Bonjour, je suis Trina et je suis directrice exécutrice de la Banque des Maritimes au Canada. Ça va être divisé en deux parties. Le premier sujet sera la partie la plus drôle avec beaucoup d'humeur dans des temps difficiles présenté par M. Frédéric Simard et puis il y aura Nancy Verden qui parlera d'essayer de créer de l'humour dans votre vie. Nancy est là depuis 2003 à ce titre et lorsqu'elle s'est jointe au programme de l'hôpital, elle voulait soutenir l'unité de réhabilitation et puis elle va avec ses pères à des programmes destinés en collectivité. Lorsqu'elle visite, elle dit qu'elle est comme un clown et puis elle veut toujours le faire lorsque les portes s'ouvrent. Elle a été une patiente souffrant d'insuffisance rénale depuis 23 ans et elle essaie de rire et de créer du rire dans sa vie, ça l'a aidé et ça soutient les autres autour d'elle. Son rire a toujours été bien récompensé. Aline va vous présenter Frédéric. Merci. Un jeune homme de 24 ans qui est né avec une insuffisance rénale chronique. Il a grandi dans le système de santé québécois et a été greffé à l'âge de 17 ans au CHU Sainte-Justine. Malheureusement, la greffe n'a duré que cinq ans. Suite au diagnostic de perte de greffons, il a eu à commencer des traitements d'hémodialyse et il est toujours en hémodialyse à ce jour. À travers tout cela, il est devenu partenaire en recherche, ce qui l'a amené à être devant nous aujourd'hui. Je laisse maintenant la parole à Nancy et Frédéric. Merci. Désolée, il fallait que je m'enleve de la sortie. Je suis Nancy et Frédéric est juste devant moi. Bonjour, je suis Frédéric. Donc, on va faire ça ensemble parce qu'on pensait que c'était une façon d'améliorer l'expérience de tous. Donc, tout d'abord, merci de l'introduction et j'aimerais prendre l'occasion de remercier le comité organisateur. Ça a été une expérience inouïe à date. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est de donner à tous une chance de relaxer, se détendre de toute l'information qui était très intense et informative dans les derniers. C'est très utile. Donc, prenons une grande inspiration. On inspire et puis on le laisse aller avec un soupir. Une autre inspiration et là, on va faire en expirant. Donc, commençons. Donc, l'idée derrière ça, c'est de se détendre, se reposer, d'apprendre de nous. J'espère qu'on vous donnera de nouvelles idées et qu'on renforcera certaines que vous avez déjà. Donc, la première chose que je veux faire, c'est expliquer qu'est-ce que c'est l'humour. Excusez, il y a des choses qui jouent là. Merci. Donc, l'humour, c'est vraiment quelque chose de très personnel. C'est une combinaison de votre langue où vous avez grandi, ce que vous savez. Toutes ces nuances qui viennent de vos collectivités. Donc, par exemple, si vous disiez, vous me donniez une blague en comptabilité, probablement que je ne comprends pas. Je ne comprendrais pas parce que je suis ergothérapeute en retraité. Mais si vous me donniez quelque chose dans mon domaine, probablement que je le comprends. Donc, pour comprendre les blagues, les anecdotes, il faut être capable de voir ces situations vécues. Aussi, à la réaction physique à l'humour. Donc, peut-être que ça va vous faire sourire ou peut-être que ça va vous faire réfléchir différemment, puis secouer votre tête ou bien rire tout fort. Et lorsque vous riez tout fort, c'est votre corps qui réagit à l'humour que vous recevez. Mais la bonne partie du rire, c'est que ça peut être fait sans dire des blagues ou des histoires. Puis ça, je vais y venir un peu plus tard. C'est comme une petite annonce pour moi. À la pause de l'activité, après Fred et moi, je pourrais faire un exercice de rire pendant 10 minutes. J'espère que vous allez rire avec moi. Participez. Donc, à partir de là, Frédéric, tu peux m'aider? Peux-tu me dire quel a été ton cheminement à essayer de trouver de l'humour dans les titres? Je dirais que ça a commencé il y a longtemps. Donc, j'ai comme l'impression que c'est un cheminement qui est encore en cours. Car c'est quelque chose qu'on trouve, on navigue. À un moment donné, il faut le pratiquer quelque part, à un moment dans sa vie. Et puis, lorsque j'étais plus jeune, j'ai commencé, je pense, à commencer à cause de mes parents, en fait. On allait à des rendez-vous à l'hôpital et parfois, on avait les bonnes nouvelles. Parfois, il n'y avait pas de nouvelles, mais parfois, c'était des mauvaises nouvelles où il fallait parler de sujets plus sombres. Et ce qui se passait, c'est que malgré que je voyais des médecins qui disaient des choses négatives ou soulevaient des sujets qui étaient beaucoup plus difficiles à traiter ou à discuter, ma mère avait toujours ce sens de dire quelque chose de drôle. Donc, tout ce qui était sombre avait un côté plus léger. Et de le mettre en pratique, c'était de voir quelque chose de moins, de plus joyeux, en fait, de plus léger. Et ça a commencé lorsque j'ai eu la première mauvaise nouvelle. À l'habitude, lorsque j'avais des nouvelles de mes médecins, de mes résultats d'analyse de laboratoire, par exemple, donc, il y avait des résultats qui n'étaient peut-être pas trop bons, qui étaient probablement, donc, signalait une infection, quelque chose de mauvais. De toute façon, au moins, il y avait un bon côté de la médaille à tout. Lorsque je savais qu'il y avait quelque chose de nocif qui arrivait ou négatif. Donc, malgré qu'il y avait un résultat d'analyse négatif et qu'il signalait quelque chose qui n'allait pas bien chez moi, il y avait cet autre côté qui rendait la chose plus légère. Et on pouvait peut-être en faire une petite blague ou amener un autre sujet qui était plus positif pour rendre la chose plus légère. Donc, ça, ça se passe de plusieurs façons, à différents niveaux. Oui, donc, voilà, c'est la façon dont je me suis rejoint à ces choses-là. Très bien. Bon point. Pour ceux d'entre nous qui trouvent de l'humour dans leur sujet, c'est quelque chose avec lequel on a grandi, donc un côté optimiste et l'idée que même avec des mauvaises nouvelles, on peut se préparer à la prochaine étape et qu'il y aura peut-être une lumière au bout de ça. Et donc, parfois, ça peut vous venir en temps. Et je pense que c'est important de le savoir. Donc, ça, ça tombe. Donc, premièrement, une bonne idée, ce serait pour vous, si vous êtes consentant, à définir ce que représente un sujet sombre. Je crois qu'il y a deux aspects. Il y a le côté de, comme j'ai dit, les mots, le sujet a quelque chose de sombre, de noir, un sujet comme, par exemple, quelque chose dont on ne voudrait pas vraiment discuter, où on deviendrait plus émotif, en réaction, peut-être plus personnel. Donc, ça amène de la négativité, si on y pense. Donc, en termes de sujets sombres, ça, ce serait le premier côté. Mais l'autre côté, s'il y a des mauvaises nouvelles, par exemple, on peut voir des mauvaises nouvelles en disant, bon, ça, ça s'est produit ou ça va se produire, puis ça ne sera pas bon. Donc, on peut avoir un événement suggéré, c'est-à-dire que ça, ça va devoir se produire. Voici la prochaine étape qui suivra. Il faut en discuter. Il faut commencer à trouver des solutions ou des idées concernant certaines situations. Donc, des discussions à certains moments ou pour certaines situations, disons. On a eu une excellente conversation l'autre jour au sujet des sujets sombres et ils peuvent être très profonds et sérieux. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire que vous m'avez racontée l'autre jour au sujet de la dialyse? Oui, oui, c'est de ça que vous parlez. OK, donc, l'affaire, c'est que, comme Nancy a dit, on en a parlé un petit peu auparavant, c'est qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir de l'eau dans les moments les plus sombres. Et c'est ce qu'elle voulait dire. Donc, parfois, on peut amener un côté plus léger à tous les jours. Mais l'exemple que je disais, c'est que je fais du dialyse trois fois par semaine et en général, les séances sont l'après-midi. Et donc, à tous les vendredis, je suis dialysé à quatre heures jusqu'à dix heures. Et donc, c'est le vendredi, c'est le dernier jour de la semaine et tout le monde est un petit peu fatigué. Ce n'est pas une mauvaise journée. C'était donc une journée classique, rien de spécial. Je vais au dialyse et puis, donc, je serais peut-être préférée rester chez moi, regarder Netflix, quelque chose. Donc, je vois là, je vais là. et puis, l'infirmière commence à me frapper au triage et puis elle me regarde et elle me dit pour une seconde, on ne se regarde pas. Puis on sait les deux qu'on n'a pas envie d'être là. C'est la dernière journée de la semaine. Et voilà, je n'ai pas envie d'être là. Je n'ai pas envie de faire mon dialyse. Et elle est là depuis sept heures le matin. Elle veut rentrer chez elle, elle aussi. Mais il faut quand même qu'elle soit là avec moi. Jusqu'à 10 heures, 11 heures. Donc, elle me regarde puis elle me dit, bon, sortons d'ici au plus sacrant. Faisons rien. Je vais enlever ma chemise puis je dis, on va décamper. Mais ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle n'avait pas envie d'être là et qu'elle comprenait que j'avais l'air de ne pas vouloir être là non plus. Et donc, on essayait de rigoler sur la chose, simplement donc de soulever un rire, une petite blague qu'elle faisait en sachant que pour moi, peut-être ça aurait un impact et ça a rendu ce quatre heures de dialyse tellement mieux et ça a passé plus vite finalement. Donc, je pense que c'est un bon exemple où parfois on reçoit une vraiment terrible nouvelle où il y a une situation vraiment dramatique qui se passe, mais ça peut être des trucs quotidiens où on a une journée puis quelqu'un dit quelque chose et puis ça rend la chose plus légère et ça nous dégage même de la joie. C'est un point vraiment très intéressant. On peut changer son attitude en tout simplement reconnaissant que ni un ni l'autre vous aviez envie d'être là. Et donc, c'était la même chose pour elle. Et c'est un aspect vraiment intéressant parce que souvent, on peut trouver de l'humour pour nous-mêmes, mais on peut faire pour les autres aussi. Je pense que c'est une bonne occasion. Souvent, à raison, on est préoccupé des gens, de nos amis, nos familles, les gens qui nous soutiennent et souvent, s'ils savent qu'on peut trouver un côté plus léger, eux aussi peuvent en trouver. Et une bonne chose à soulever, c'est que ce n'est pas qu'on t'en dénie du fait qu'il y a quelque chose de terrible qui se passe, mais je sais que pendant mes programmes de rire, la même chose pour vous, en trouvant les côtés plus pratiques, ça a changé ton point de vue, ça a brisé ton stress et c'est peut-être la meilleure décision que tu as éloignée beaucoup de ce stress-là. Et je pense que c'est très important de savoir. Est-ce que tu peux aider les autres à trouver de l'humour dans d'autres situations plus sombres ou des suggestions ou d'autres façons? Je pense que c'est différent pour tout le monde. On a toutes ces idées ou on a tous ces outils personnels. on sait comment soulever les côtés plus légers des choses. Comme je l'ai dit auparavant, c'est... On apprend sur le tas. C'est en évolution, toujours. Ce n'est pas quelque chose où on est né et on peut voir du positif dans tout. Non, c'est quelque chose que l'on fait lorsqu'on est plus jeune. c'est beaucoup plus facile d'après moi si on est plus jeune parce que probablement on comprend moins des responsabilités et en grandissant, on oublie ça. On tend à oublier ça. Et donc, il faut trouver des outils personnels pour prendre du recul et dire, OK, cette situation que j'ai devant moi à titre de personne, qu'est-ce que ça va faire pour moi pour pouvoir le traiter de façon différente pour ne pas que ce soit moins important parce que chaque situation fonctionne, surtout dans le... les domaines professionnels. Lorsqu'un vous dit que votre sang ne va pas bien, ce n'est pas bon. Mais donc, en exemple, comme j'ai dit auparavant, pour moi, c'était juste de dire... Et pour ma mère, c'était juste de dire, OK, on a un problème. Maintenant, au moins, on sait qu'elle a un problème. Et pour moi, c'était l'outil ou la façon de se dire, OK, donc voilà, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais je peux la transformer dans une forme où je peux y trouver une solution. Et donc, c'était ma façon de pallier avec cette mauvaise nouvelle. et je pense que tout le monde est un petit peu différent à cet égard. Et c'est un travail qu'il faut toujours poursuivre et ça ne vient pas de façon naturelle la plupart du temps. Excusez-moi, c'est le contraire. Non, c'est quelque chose qui arrive souvent, mais si on veut le faire à dessein, on peut le faire, mais c'est différent pour tout le monde. Des points excellents. Une des choses qui est venue en tête lorsque tu parlais, c'est que de plusieurs façons de trouver de l'humour dans des sujets, ça peut être une aptitude. Donc, pour quelque chose qui n'est pas inné chez toi de façon spontanée, donc ça peut requérir de l'effort. Mais la partie très enthousiasmante, c'est que ça peut être appris et ça peut être une façon différente de gérer. Et ceci étant dit, j'aimerais que pour votre propre avantage, que vous pensiez à la façon dont vous avez palié avec des enjeux difficiles dans votre vie. Comment est-ce que vous l'avez fait? Quelle a été votre méthode de soutenir ça? Et vous pouvez simplement le mettre dans le chat pour partager avec les autres votre façon de palier et comment ça a changé, comment ça a évolué avec le temps. Par exemple, moi, je viens d'une famille où l'humour était dans les parties les plus sombres de notre vie et le fait que même mes parents reconnaissaient que c'était difficile et automatiquement, on cherchait quelque chose de drôle, de comique. Donc, de prendre la mauvaise nouvelle puis de dire c'est quoi l'avantage? Et donc, je peux vous dire, j'enseignais un programme qui s'appelle « Palier avec la fibromyalgie » et je demandais à tous de trouver un côté positif à la vie avec cette maladie. Vous pouvez imaginer comment les gens me regardaient quand je demandais ça. Ils disaient « C'est quoi ton problème? » « Qu'est-ce que tu veux dire? » « C'est quoi le côté positif? » Après neuf semaines, ils ont appris à payer puis ils se sont parlés l'un l'autre. Plusieurs ont trouvé, je vais trouver un exemple d'une de nos dames qui était bonne en immobilier et puis elle avait une fille de neuf ans et elle a dit « C'est que moi, j'étais tellement prise par mon travail pour la soutenir que je ne passais pas assez de temps avec elle que je pouvais. » Et puis donc, en fibromyalgie, là, j'étais comme sur le bord de l'abîme et là, maintenant, je trouve assez de temps pour passer avec elle et on a du plaisir ensemble. Et pour elle, c'était le côté ensoleillé qui en sortait. Et donc, je pense que c'est une façon unique de trouver l'humour, l'humeur. Et la partie le fun aussi, c'est que lorsqu'on parle de rire, d'être en mesure de rire d'un enjeu, c'est vraiment bénéfique. Ça vous fait respirer, inspirer, on a de l'exercice, ça nous fait relaxer, prendre une pause de ce qui se passe. Et le meilleur, le plus grand avantage d'après moi, c'est que le rire, c'est la distance la plus courte entre deux personnes. De rire, naturellement, c'est contagieux. Les autres veulent rire avec vous. Et donc, on peut changer tout le temps de ce qui se passe lorsqu'on rit avec de grand cœur. Et j'étais au bout d'une réjection et pour une raison, donc je ne pouvais pas laisser ça dans mon corps, donc il fallait faire du cycle tout le temps. Donc, on a trouvé cette solution et bien sûr, j'étais déçue parce qu'une greffe, c'était beaucoup plus facile que le délise et j'étais très heureuse de la chose, mais je n'allais pas bien, mon rein ne fonctionnait pas bien, donc je n'allais pas bien. Donc, finalement, ce qu'on a trouvé une date, c'était la veille du jour de l'an ou le jour, la veille de ça, donc le 30 décembre. Et donc, une semaine auparavant, littéralement, j'ai fait un party et je me suis amusée à manger tout ce que je ne devais pas et à boire et à avoir du plaisir et c'était une célébration tellement le fun. On a ri et on a raconté des histoires et on a eu plein du fun. Et puis, ça a été tellement le fun que lorsque je suis allée faire pour ma chirurgie, j'étais vraiment détendue, je n'avais plus de papillon et j'avais cherché une façon de récupérer ma vie parce que j'avais tellement de tests. Je voulais avoir ma vie et lorsque je l'ai eue, j'ai découvert ma transition de retour à Odialyse et n'était pas si difficile que ça. Donc, je suis allée de 0 à 100 en 60 secondes sans savoir ce qui allait se passer et cette fois-là, j'étais plus en santé, j'étais plus détendue, je savais ce qui venait et la transition est allée beaucoup mieux. donc tout ça, ce rire qui s'est passé, ça valait la peine que j'avais fait la semaine après, d'avant, pardon. Et donc, c'est des choses qu'on peut absorber en termes d'humour et de dire que ça peut vous soutenir à travers des temps difficiles et j'aimerais bien de pouvoir vous lire toutes les réponses dans le chat ou les questions qui sont là. Frédéric, ce programme a démarré en Inde par un cardiologue et il voulait savoir si c'était vraiment la meilleure médecine, le rire. Et on dit qu'il a commencé avec un programme qui a duré à peu près deux semaines. C'était des anecdotes et des blagues et à un moment donné, ils n'en avaient plus et c'était plus drôle ou les blagues qu'ils disaient étaient méchantes. Et donc, finalement, il est rentré chez lui et il a dit comment je peux régler ça? Il a découvert que si on prétend rire, son corps ne reconnaissait pas la différence. Et également, il s'est rendu compte que s'il prétendait rire, son corps était comme ça, comme s'il riait pour de vrai. Et donc, tout d'un coup, les enfants participaient, rentraient et puis donc, c'est devenu vraiment le fun et c'est devenu un programme où tous les jours, pour 15 minutes le matin, ils riaient dans le jardin et ils se sentaient mieux tout le monde. Au Canada, c'est un peu plus difficile lorsqu'on est dehors dans la neige à rire parce qu'on n'est pas aussi à l'aise, mais c'est certainement quelque chose qu'on peut faire pour soi-même et qu'on peut amener à un niveau supérieur. Je sais que lorsque j'ai travaillé dans l'unité de réhabilitation, on était un mardi soir et puis tout le monde était bien, plusieurs avaient traversé des moments difficiles, des moments sombres et puis on s'est rendu compte que lorsqu'on riait ensemble, ils trouvaient l'énergie pour mieux pallier. Je les rencontrais dans le couloir où je travaillais et puis ils me rencontraient et ils disaient « Oh! » Et puis la première chose c'est qu'on partait à rire. Et puis les gens riaient, souriaient au moins en tout cas. Et donc le rire, c'est vraiment une méthode simple et merveilleuse de changer la vie et comment on se sent au sujet de quelque chose qui se passe dans notre vie. Donc, la partie aussi, c'est que vous pouvez faire ça à la maison. Je ne sais pas si mes voisins pensent que des fois, il se passe quelque chose de bizarre parce que j'habite dans un diocôtre. Je ne sais pas. Ils n'ont jamais rien dit, donc je ne suis pas certaine. Ceci étant dit, allons à la première question de sondage. Chantal. Voilà. Quand est-ce que vous vous retrouvez à rire? Donc, tout le monde, cliquez sur une des réponses. Elles sont traduites. Nous aussi, je pense. Impressionnant, mais je ne suis pas capable de répondre. Je pense qu'il y a plein de gens avec la pandémie qui regardent des films. Donc, ceci étant dit, est-ce que les gens ont regardé plus de films? Qu'est-ce que vous avez fait pour occuper votre temps? Est-ce que c'était le fun? Alors, je ne vois pas les résultats. Voilà. Les voilà, donc. Donc, 75 % en regardant une série humoristique. Donc, c'est vraiment la question parfaite. Est-ce que de regarder les films drôles, ça a été payant dans la pandémie? Oui, on a des réponses dans la boîte chat. Exactement. Oui. Donc, ce n'est plus qu'il y a plus d'autres. C'est intéressant de voir ce qui se passe. C'est un classique. Je l'aime. Et c'est une autre connexion. Quand vous trouvez quelque chose qui vous plaît, que vous avez en commun, c'est... Oh, wow. C'est excellent. Murdoch Mysteries, j'aime bien. Donc, vous trouvez déjà de l'humour dans votre vie quotidienne. J'espère que ça fait une différence. Modern Family, oui. Il y a de belles émissions. Et ce qui est super intéressant, c'est que lorsque vous regardez une émission que vous aimez vraiment, qui vous permet de rire, votre corps profite de tout cela. Lorsque vous-même attendez une expérience humoristique, ça vous met déjà dans l'ambiance. C'est ça qui est bien avec le rire. Ça vous permet de changer d'optitude, de changer de perspective. Il y a des jours où moi, je commence à voir, être un peu sur mes lèvres. Je commence à être un peu fâchée. Là, je commence à rire et les gens me regardent. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu fais ça? Et bon, ils savent que c'est quelque chose que je vais faire quand je me sens à la même jour. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez aussi quelles sont certaines des choses. On a parlé de certaines choses, mais comment peut-on garder confiance? Comment peut-on avoir l'esprit léger? Frédéric, dis-moi, comment gardes-tu une attitude positive? Comment restes-tu humoristique? Il faut que je travaille là-dessus constamment. C'est quelque chose sur lequel tu dois travailler et je ne suis pas toujours positif. Ce ne serait pas correct de dire ça. En fait, j'essaie d'utiliser les outils que j'ai créés, que j'ai mis en place pour moi-même pour me redonner un certain positivisme. Donc, j'ai l'impression que plus vous y travaillez, plus vous essayez de trouver l'aspect positif des choses, quand il y a des problèmes, vous obtenez une rétroaction plus positive dans votre vie. Vous allez devenir plus positif à long terme. Donc, pour moi, ça fonctionne depuis que je suis tout petit. J'avais six ans, je crois, et peu importe la situation, que ce soit à l'école, avec tes amis, à l'hôpital, tous ces moments-là m'y amenaient. Donc, je dirais que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler tous les jours. Ça ne vient pas naturellement, mais je pense qu'il faut s'arrêter. OK, et de reconnaître les moments où vous avez été positif, façon de mieux comprendre comment vous avez initialisé ce processus. Par exemple, si j'ai une situation où je suis dans un service à l'auto, il y a six voitures devant moi, et que le gars avant moi, chapeau de clown et anne de clown, et qu'il fait quelque chose de bizarre, jouer avec des ballons gonflables ou ce genre de trucs, je peux trouver ça amusant. Mais je dois revenir un peu en arrière et me dire, bon, il y a quelque chose d'amusant dans cette situation. Donc, il faut être conscient des moments qui se produisent et pourquoi ils se produisent. Plus vous comprenez, et on le fait tous. En fait, même si vous n'êtes pas conscient de tout ça, on utilise tous l'humour à un moment ou à un autre pour nous aider à faire face à une situation. et il faut prendre un peu de recul et reconnaître que, bon, c'est comme ça que j'ai fait, c'est ce qui s'est passé, c'est comme ça que j'ai réagi, et je peux changer une situation de négatif au positif. Bon, oui, vraiment super. Je pense que ce qui est important, c'est ce que tu as dit, c'est de le reconnaître. Il faut reconnaître la magie, de reconnaître la situation pour ce qu'elle est. Vous êtes très objectif, vous ne jugez pas, vous ne mesurez pas, vous regardez simplement ce qu'est la situation, et vous prenez un peu de recul face à l'émotion du moment. Je ne dis pas que vous ne devriez pas expérimenter vos émotions, mais prenez un peu de recul, respirez, et vous allez trouver un côté plus léger, même si la perspective est moins rose. Je vous donne un exemple, j'ai eu malheureusement trois greffes qui n'ont pas fonctionné, mais pendant cette période-là, ma famille était à Edmonton, je suis nourrie, vous allez aimer ça. Lorsque j'ai reçu l'appel pour les examens sanguins, bon, j'ai reçu l'appel, et on s'est dit, oh, c'est quoi la réponse? Est-ce que mes chiffres sont bons, mes examens sont bons, ils ne sont pas bons? Et on riait parce que parfois les gens à l'autre bout nous entendaient rire. Et je me rappelle l'infirmière me dire, qu'est-ce qui est si drôle? Et j'ai dit, ce qui est amusant, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on va les prendre un verre. Non, 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 non. On n'est pas censé boire quand on est en attente d'une greffe. Mais bon, on s'amusait bien avec ça, et c'est sûr, quand on reçoit de mauvaises nouvelles, on ne se sent pas trop bien, mais quand ils savaient qu'on prenait ça avec un grain de sel, bon, c'était mieux, mais on savait qu'on allait aller bouffer une thème glacée ou faire quelque chose d'amusant parce que la greffe n'était pas pour demain. Alors, j'essaie de célébrer chaque petite chose qui m'arrive. Chaque chose est accompagnée d'un sourire, et surtout lorsque je travaillais, j'avais un personnel extraordinaire, et ils connaissaient tous les détails, savaient où j'en étais, et ça, ça m'aidait beaucoup parce qu'ils n'avaient pas à se demander pourquoi j'avais de drôles réactions. Mais chaque matin, j'arrivais avec un grand sourire, « bonjour, comment ça va, comment va la journée? » Et même si je disais, « je suis fatiguée aujourd'hui, voulez-vous m'aider? » « Voulez-vous aller chercher mes patients? » « Voulez-vous m'apporter mon dîner? » Mais j'avais beaucoup d'appui, et tout le monde était positif parce qu'on rigolait tous ensemble. Et ça m'a aidée à construire mon réseau de soutien, mais j'en savais quand ça allait moins bien. Et c'était génial parce que les gens partageaient avec moi, me faisaient des blagues, et finalement, je me retrouvais plus relaxe à rire. J'ai retrouvé cette confiance et cette force de faire face aux situations plus difficiles auxquelles je voulais faire face. Donc, c'est une belle façon de construire un réseau. Et ça dit aussi que parfois, il faut s'y exercer, mais plus on le fait, plus ça devient facile. Et c'est important de reconnaître que c'est une aptitude. On peut vraiment reformater notre cerveau pour que ça devienne plus facile. Parfois, on a l'air un peu bizarre, mais bon, où tu prends ces idées de fous? Mais bon, ce sont le genre de choses que si on reconnaît qu'on est capable d'apprendre à faire tout cela et de sourire dans une journée, peut-être qu'on n'a pas trop envie de le faire, mais parfois, j'ai certaines petites choses, j'ai un peu de... difficulté. Eh bien, on va manquer de temps, alors on va passer à la question de sondage numéro deux. Pouvez-vous me donner un ou deux symptômes que vous avez après avoir rire? Seriez-vous en mesure de me donner un ou deux symptômes que vous éprouvez après avoir rire? pour nous permettre d'avoir le côté positif des choses. Je vois qu'il y avait une question sur... Est-ce que je peux parler du yoga du rire? Eh bien, ce qui est bien, c'est que le yoga du rire, c'est un programme de rire qui a été mis sur pied et non, on ne fait pas de position de yoga. on ne vous demande pas de vous tenir sur une jambe, même si j'apprécie le yoga, mais on rit. Les avantages que vous obtenez du yoga, la relaxation, les étirements, parce qu'on fait beaucoup de choses avec notre rire et on respire profondément et ça amène de la relaxation. Donc, le yoga du rire, le rire lui-même vous oblige à prendre de grandes respirations et nous faisons également des exercices de respiration profonde et vous savez à quel point un programme d'exercice peut vous rendre zen. C'est la même chose avec le rire. On veut nous redonner cette énergie. Donc, le yoga du rire, les résultats, je me sens plus insensé, je me sens mieux. Quand on sort de cette zone noire, ces pensées noires, quand on est dans une mauvaise situation ou dans une journée régulière, on a une vibration positive, ça vous donne un « ah » qui vous permet de respirer mieux. Oui, c'est bien parce que quand on a des moments difficiles, on a tendance à ressentir beaucoup de temps et on a mal à la tête, on est stressé, contracté et le rire vient de faire fondre tout cela, ça permet à notre corps de relaxer. Donc, mon estomac est douloureux, j'ai plus d'énergie. Si je peux rire fort après des moments difficiles et vous savez, ça s'applique également aux soins de santé. j'ai eu de la difficulté au travail et même si je ne faisais pas ça devant le personnel parce que je ne voulais insulter personne, j'allais dans la voiture, je respirais profondément et je rigolais. Je pense que les gens pensaient que j'étais complètement cinglée, mais bon, souvent, lorsque nous vivons avec une maladie chronique, les gens, ce sont des gens magnifiques que nous n'incluons pas dans notre cercle, ce sont les enfants parce qu'on pense que non, ça n'ira pas et ils ont beaucoup plus d'imagination que nous. Même si moi, je n'ai pas d'enfants, j'ai travaillé avec beaucoup de gens et même avec des enfants qui étaient dans la même situation que vous. Donc, si on leur donne l'information dans un langage qu'ils comprennent, s'assurer que vous vous êtes assuré que grand-maman ne va pas super bien, mais quand tu es là, elle se sent beaucoup mieux et se sent important, se sent valable. Oups, qu'est-ce que c'est? On a d'autres bruits qui nous arrivent. Merci. Donc, en regardant ça à l'esprit, une façon de le faire, c'est d'utiliser des bulles ou des ballons gonflables ou des livres à colorier qui peuvent... Vous voyez, les enfants rigolent toujours. Alors, allez rigoler avec eux, c'est quelque chose d'important que vous devriez considérer. Lorsque nous parlons d'inclure tout le monde, ça inclut l'humour, ça inclut les enfants. Ce n'est pas que vous riez d'une situation, vous riez simplement pour mieux y faire face et ça, c'est important. Bon. On arrive pratiquement à la fin de la présentation. Il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Frédéric, non, tu viens de rajouter quelque chose d'important avec les enfants. Moi, j'en ai deux qui venaient me voir à Dallas. C'est toujours magnifique et ça rendait ma dialyse tellement plus facile. surtout quand ils ont commencé à comprendre ce qui se passait avec moi, ce qui arrivait. Un enfant de 4 ans essayait de l'habiller avec la jaquette et tout l'équipement de protection, c'est assez drôle. Mais ils aimaient ça et ça allégeait tout. Tout le monde rigolait, tout le monde disait « Ah, t'es tellement mignon! » Alors, moi, j'aimerais vraiment la visite des enfants. Je me souviens de me rappeler quelque chose. Mon neveu le plus vieux avait 5 ans lorsque j'ai été diagnostiquée et j'ai eu deux situations. Alors, imaginez-vous amener un enfant de 5 ans à l'hôpital alors que vous êtes malade et ça sent drôle, c'est bizarre, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils n'ont jamais été à l'hôpital avant. Mais mon neveu est un gourou technique et il entre dans ma chambre et il n'a pratiquement pas vu que j'étais là, mais il y avait une télé, une petite télé avec des écouteurs. Wow! Ça, c'était la meilleure chose qu'il n'avait jamais vue. Je lui ai donné les écouteurs, je lui ai donné le contrôle et il s'est amusé comme un fou et c'était adorable parce que pour moi, je n'existais plus. C'était la télé qui était importante pour lui, mais c'était très relaxant. Et ensuite, j'étais moi sur une dialyse parétonnelle annuelle et je devais aller à l'hôpital. Mais il venait à l'hôpital avec moi et il savait comment laver ses mains. Il savait qu'il devait porter un masque et il s'assoyait à côté de moi et me racontait des histoires. C'était génial. Et ensuite, on revenait dans la famille pour un repas familial et il racontait toutes les choses que Nancy avait eu à faire. et il était fier de tout cela. Mais ça, ça mettait les choses en perspective pour tout le monde. Alors, inclure les enfants, c'est magnifique. C'est vraiment une belle chose à faire. Donc, ceci étant dit, nous avons encore un peu de temps. j'espère que ça aide. Je n'ai pas été capable de lire tous les commentaires, mais je pense que ce qui est clé ici, c'est une autre possibilité que peut-être que vous n'utilisez pas. Si vous ne le faites pas, essayez de voir pour mettre ça en pratique et si vous le faites déjà, essayez de l'enseigner à d'autres. C'est important d'inclure les autres qui font partie de votre vie, de les inclure dans le rire avec vous. et il faut qu'ils voient qu'on ne prend pas ça tellement sérieusement qu'on ne peut pas en rire. Et j'ai découvert, et ça, c'est à partir d'une expérience assez longue, les gens s'aperçoivent quand on prend soin de nous que l'humour est important et en fait partie. Comme je l'ai dit, les gens savaient que j'allais leur dire quand j'avais besoin d'aide et mes amis, ça fait 23 ans maintenant que je suis sous dialyse, mes enfants, mes amis, ils savent que je peux toujours m'asseoir dans la voiture, que peut-être j'essayais de faire une petite chose de plus. Peut-être je vais faire un effort supplémentaire pour une émission de la classe. Mais je pense que ça, c'est très utile parce que comme je l'ai dit, on n'a pas l'énergie pour faire les choses, mais les gens sont là pour nous aider et partager et rire avec nous. On a des questions? Je pense qu'on a d'autres questions. Oui? Donc, on va redonner la parole à l'animatrice qui va nous parler des questions. Moi, j'ai des questions, des commentaires. Nancy, tu as vraiment encouragé les gens qui se sont partagés leurs techniques, leurs trucs et ça, c'est bien. J'ai une question pour toi, Nancy, par contre. Peux-tu parler un peu du yoga et du rire? Vous avez déjà donné des séances là-dessus dans le passé. Oui. Et il y aurait du rire à cause du fait que quelqu'un qui nous a habité à faire ça et qu'on a combiné le rire et le yoga au sein de cette salle avec les avantages. Quand on rit, on est obligé de respirer profondément. Donc, quand on a un rire incroyable qui fait qu'on va presque renifler et faire des bruits, vous riez profondément mais ça vous oblige à respirer profondément et chaque nerf, chaque muscle de votre corps se détend et ça, ça fait partie du yoga par le rire. Même si on ne rit pas en malade pendant le yoga, il y a un avantage de la respiration profonde quand on respire avec l'abdomen, qu'on prend des pauses, qu'on laisse aller à l'expiration, ça nous relâche et ça nous rend plus énergique. Si on est stressé et tout, après, vous relaxez et le rire offre les mêmes avantages. Il y a une histoire qui dit comment ça se dit? Rire 30 secondes vous donne 12 minutes de soin ou quelque chose du genre. la partie yoga, c'est que vous respirez profondément, que vous vous sentez mieux après et rire de façon intentionnelle, c'est bon pour vous. Donc, c'est ça et je vais en faire après la pause. C'est quelque chose que tu disais qu'on peut pratiquer, s'exercer à faire régulièrement? Oui. Ce qui est amusant, lorsque vous riez le matin en vous levant ou avec un sourire, ça vous permet de rire plus facilement, les choses sont plus drôles, ça vous permet de voir le côté fou des choses un peu. Merci. Merci de m'avoir parlé. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la liste? Ce n'est pas une question, mais il y a quelque chose qui était dans la liste de savoir-d'âge. Dans une situation critique ou grave, je vais vous lire cette question, parfois mon mari pense pour moi et fait l'idiot avec le cathéter de dialyse peritoneal et fait semblant que c'est un microphone. Ça m'amuse beaucoup. Oui. J'aime bien parce que c'est d'être fou de déconner, de s'amuser. C'est super, c'est génial à entendre. c'est génial à entendre. C'est génial à entendre. Ils parlent de différents trucs, ils ont partagé leurs films préférés. Il y en a qui parlent de trucs qui se sont produits en Australie. Il y en a même qui intègrent leurs enfants à leur côté humoristique, à la dialyse, etc. Ça, c'est vraiment encourageant. Lorsque je travaillais, j'ai fait des choses qui ont changé la vie de certaines personnes. Tu sais, eux, qui souvent venaient voir, je les encourageais à venir avec leurs enfants et avec leurs enfants voir ce qui se passait et c'était sans prix parce qu'ils jouaient avec de la plasticine, de la plaidot, ils s'amusaient. Je pense qu'une partie de cette joie, ce n'est pas simplement de les inclure afin qu'ils n'aient pas peur des traitements, mais souvent, c'est plus facile de les laisser de côté. On a peur de les effrayer et quand on le fait, on les isole. Donc, bravo, je suis très heureuse d'entendre ce que vous venez de raconter. Des commentaires supplémentaires que nous avons eus, c'était le rire de bébé. Ça, c'était bien. Ça vient mettre fin à nos questions. Donc, je crois que ce qu'on peut faire, c'est de passer à la prochaine étape, mais je veux te remercier, remercier Frédéric et d'avoir partagé son expérience avec nous et merci à Nancy pour nous avoir appris à rire, même dans les moments difficiles et ça a vraiment généré de belles conversations. C'est certainement quelque chose dont on peut tous bénéficier, surtout maintenant. Encore une fois, pour de plus en plus d'informations, contactez votre branche régionale de la Fondation du Rhin par le biais de notre site Web www.kidney.ca ou encore par courriel à KIDNEY Programme ou à Programme A-Rhin. On va maintenant passer à votre activité de cinq minutes de Nancy. Alors que Nancy aura terminé, on va prendre une petite pause de cinq minutes et on va reprendre ici à 14h50, donc trois heures moins dix, ce pour le cannabis et le rin. Très bien. Super. Katrina, c'est Austin? Tu m'entends? Tu m'entends? Alors, tu parles à tout le monde là maintenant. OK, désolé. Je promets que je n'étais pas en train de fumer du pot. Nancy va nous faire faire une activité en ligne. Alors, Austin, tu veux fermer ton micro, s'il te plaît, et on va revenir immédiatement. Donc, allumez vos écrans parce que je veux voir tout le monde. Fermez vos micros, par contre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une séance de rire. Et l'idée derrière tout cela, c'est que c'est bon pour tout le monde, mais je vous dirais que c'est tout à fait volontaire. Alors, si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire, ça va. Mais même, regardez, observez les autres rire, c'est bon pour vous. Et nous le savons à partir de notre expérience. Et souvent, même si ce sont des ados qui n'ont pas envie de rire, au moins à la fin d'une séance, ils sourient. Alors, je vous encourage tous à vous joindre à moi et selon vos caméras. Je suis désolée, moi, je devrais rester assise pour pouvoir être vue, malheureusement. Alors, mettez votre caméra de sorte que vous puissiez être debout. Si vous avez envie d'être debout, vous pouvez être assis également. Mais le mouvement aide et ça nous aide à relaxer notre corps et à nous sentir mieux. Donc, je vais vous parler de la Mme Kateria. C'est en 1995. Et ce qu'il a fait est rendu maintenant dans plus de 5 000 programmes à travers le monde. Il s'agit d'un programme international. Le yoga pour le rire est un yoga sans contribution monétaire. Moi, ce que j'aime avec le yoga pour le rire, c'est qu'on a fini une séance et que vous l'avez essayé. Eh bien, vous pourrez répandre ça autour de vous, en faire en famille. je pense que c'est vraiment une excellente idée de partager tout cela. Et l'autre chose que vous devez vous rappeler, c'est que vous ne devriez avoir aucune douleur de quelque sorte que ce soit. Et si c'est le cas, si vous avez une douleur, respirez, prenez une pause et revenez avec nous après. Donc, la première chose que je vais vous enseigner, c'est bon, c'est ce qui nous permet de passer d'un exercice à l'autre. On commence à se taper les mains et là, vous allez déclencher les points d'énergie du corps. Alors, vous vous rappelez quand on a fait ces choses-là, eh bien, si je me passe le bout des doigts, ça m'aide à rester réveillé, mais là, on va le faire en rythme. Un, deux, un, trois, un, deux, un, deux, trois. Donc, soignez-vous-moi. Deux, un, deux, trois, un, deux, un, deux, trois. Maintenant, on va ajouter des mots à tout cela. Un, ho, 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 ha, encore un. Maintenant, on va faire la danse des poules. Ho, ho, et les ailes de poulet. Ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Et on continue. now we're going to add some dance to it. On va ajouter quelques petits pas de danse. tap down. Donc, ho, ho, ha, 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 en bas. Ho, ho, ha, 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 en bas. Encore un. ha, 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 OK. So, the whole rhythm goes like this. You're going to do ho, ho, ha, ha, ha. Three times. Then you're going to throw your hands in there and go, yay! Alors, là, on va faire trois fois et après, on va aller ensemble et vous allez faire yay! Ha, 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 reach up. ho, en haut, en bas. Ha, en haut, de l'autre côté. Ha, 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 hands up. Yay! Et le yay! ça va vous indiquer que l'exercice est terminé et qu'on commence l'exercice suivant. Alors, l'idée, c'est d'arrêter notre cerveau analytique et l'idée, c'est qu'on peut utiliser une syllabe pour ce mantra na, 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 donc je veux que vous ayez tout seul de votre côté pour vous-même. Donc, quelque chose qui n'a aucun sens, pose une question et répondez-y. Alors, faites ça. . Okay, let's do some clapping. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. One more. Ho, ho, ha, ha, hands up. Yay! Excellent. OK, so the next thing we're going to do is a few stretches. So I want you to reach way up. Donc là, maintenant, on va s'étirer. Donc on lève les mains tout en haut, en haut, très loin. Donc on crate le ciel et on fait hi-hi-hi. On les ramène, on les redescend. Un autre, on lève les bras, tout, 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 jusqu'au ciel. Hi-hi-hi. Et on les redescend. Hi-hi-hi. Bravo. Puis on passe. On va faire deux inspirations profondes. Donc je vais me tirer un peu de mon bureau. Donc levez les bras en inspirant. Et puis on expire avec un... Super. Et puis ça, on va le faire entre les exercices. Maintenant, je veux que vous brassez la main comme ça. Puis vous faisiez... Allô, 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 ho, ho, ho. L'autre main. Allô, ho, 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 ho. Allô, allô, ho, 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 ho. Allô, ho, 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 ho. Hi-hi-hi. Ha, 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 ha. OK, bon, on tape. Et puis, mon prochain exercice, donc, c'est le rire d'accueil. Donc, en indien, on met les mains en avant et on dit namasté. Donc, au lieu de namasté, on va rire. Donc, on va se pencher par un l'avant et on va rire. Voilà. Un autre. Bon. Ho, ha, 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 ha. Et celui qu'on fait souvent, ça s'appelle le rire du cellulaire. Parce que la plupart d'entre nous, on a des cellulaires. Et donc, lorsque je fais, bien, utilisez le téléphone. Quoi qu'ils aient, ça fonctionne. Donc, on a des conversations en rire sur nos cellulaires. Donc, on va à notre cellulaire, on tient la tête. Puis là, on fait, ha, 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 ha. on inspire profondément les mains en l'air et on l'inspire en l'air et puis donc c'est ça mes favoris donc faisons le rire gêné on va prétendre qu'on n'est pas supposé être en train de rire ça peut être dans une rencontre ou à l'église ou peut-être pas dans un film quelque part où c'est plus sérieux donc je vais enlever mon micro un peu là pour ceux d'entre vous qui avez vu le film gone with the wind aller avec le vent je pense ça s'appelle je sais plus en français donc on peut tous on peut pas rire avec gêné parce que on il faut inspirer profondément tout le monde là on va faire un rire du ventre Vous savez, quand, par exemple, on rit tellement fort qu'on se tape les genoux puis on n'est pas capable d'arrêter. Et puis, voilà, donc on rit de tout cœur, donc très fort, tellement fort que vos voisins peuvent vous entendre. Et donc, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Vous êtes prêts? Donc, tout le monde prend l'inspiration. Ha! 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 Inspiration! Yeah! This was so much fun. Oh, c'était tellement le fun. J'ai eu tellement de plaisir. Merci tant.